Salut tout le monde c'est Eagle j'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel, on va apprendre à faire une transition C'est la transition que j'ai vue dans le montage de WarTech et j'ai essayé de la refaire Et en fait ça donne un effet plutôt sympa Donc voilà je voulais essayer de vous la proposer en tutoriel et j'espère que ça va vous plaire Alors avant de commencer sur Adobe After Effects on va aller sur Vegas Et je vais vous montrer deux trois trucs par rapport aux clips C'est à dire qu'on va devoir faire quelques petits réglages sur les clips Alors j'ai deux clips, j'en ai un en haut Donc en fait c'est un quad, vous l'avez déjà vu en clip Et j'ai mis un long tweak store à la fin pour qu'on ne voit pas la suite du clip Et que la transition se fasse sur la fin de ce clip Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre Mais en fait c'est pas pour qu'on me voit recharger ou me suicider ou je sais pas quoi Donc en fait c'est juste pour que la transition soit la plus correcte possible Ensuite dessous j'ai un clip et je veux que mon deuxième clip commence à exactement 6 secondes Alors ça c'est juste des repères pratiques pour que dans After Effects on se trompe pas Ou qu'on fasse des choses un peu précisément Donc mon deuxième clip va commencer exactement ici Et environ deux secondes, enfin on va mettre environ deux secondes avant le début de ce clip On va mettre encore ce clip Mais en fait on va pas le voir parce qu'au dessus il y aura le premier clip Et la transition va se faire à peu près de là à la fin Donc il nous faut de l'image pour pas que le deuxième clip apparaisse d'un coup Et que la transition se fasse sur du noir, ce serait idiot Et ensuite là vous voyez il y a du noir Vous allez me dire pourquoi t'as mis 6 secondes de noir Mais tout simplement parce que dans Adobe After Effects Oli nous embêtait à chercher l'image à la fin du clip Oui alors est-ce que c'est là ou là Là je le mets bien dans Sony Vegas, je me blase bien Et c'est beaucoup plus simple dans Sony Vegas Et je mets du noir tout simplement Alors pour mettre du noir vous allez dans générateur de médias Et là vous prenez le noir et vous avez une image noire tout simplement Donc là je le supprime, j'en ai pas besoin Donc vous le mettez au début, vous vous renderisez Vous avez un clip de, enfin dans un certain nombre de secondes Et votre image va arriver pile dessus Alors moi j'ai un problème Quand je l'ai fait la première fois Mon clip celui-là faisait 5,24 de long Et là il en fait plus que 5,23 Je sais pas du tout pourquoi il me fait ça Enfin si c'est un peu d'importance Mais il fallait qu'il y ait qu'une seule image A la fin, entre les deux en fait Donc là j'en ai deux Je sais pas pourquoi, il m'en a rajouté une comme ça Alors on va fermer Vegas On va ouvrir Adobe After Effects On va faire Composition, Nouvelle Composition Vous mettez les réglages de base et une durée de 30 secondes environ Enfin ça dépend la vitesse de votre clip évidemment Je parle vite, décidément Et vous mettez Quad, Feed Enfin moi mais vous mettez vos deux clips dans votre compo Alors on va mettre Quad en haut parce que c'est lui qui va commencer Et Feed en bas parce que c'est lui qui va terminer Logique imparable Alors on s'était dit Donc d'après Vegas Je sais que ma transition va commencer A environ 5 minutes Enfin 5 secondes 12 Parce que 12 c'est la moitié d'une seconde Pour des clips à 25 fps Comme moi ici Donc en fait vous prenez la moitié de votre seconde Si vous avez plus de 25 images par seconde Voilà moi c'est 25 images Vous le voyez ici Et je veux que ma transition se fasse de 5-12 à la fin Et ensuite on pourra travailler le clip dans Vegas Pour continuer Donc on va dans les transitions CC Glass Swipe Si vous ne savez pas comment utiliser CC Glass Swipe J'ai déjà fait un tutoriel Je vais vous mettre une petite annotation Et je vous invite à aller voir Alors on prend CC Glass Swipe On met dans Quad Là on met Feed Et donc à 5-12 on ouvre tout ça Alors je ne vous explique pas comment ça marche Comment ceci marche C'est déjà tout expliqué dans l'autre tuto Alors on met un petit chronomètre On met à 0 Et à la fin Donc à 6 secondes Même si ça dépasse Donc en fait c'est 6 secondes Parce que c'est censé être une image après Mais là il m'en a mis 2 Je ne sais pas pourquoi Et je mets à 100 Voilà donc en fait là c'est tout ce qu'il faut faire Il n'y a rien de bien compliqué Et quand je ferme J'ai une transition Une transition Une transition en CC Glass Swipe Tout à fait normal Bon là ça lague à mort Parce qu'il y a Camtasia derrière Mais voilà au final Ça fait quelque chose de Comment il y a quelque chose qui me gêne du coup Avec cette histoire de secondes en moins Si je fais ça Non voilà c'est bon Donc en fait ma transition Elle va s'arrêter là Et là il y aura le snipe qui va monter Et on va voir cette première image Tout de suite en fait Donc voilà Donc là on fait composition On va la rendre Afficher la file de rendu Enfin afficher la C'est quoi déjà ? Ajouter à la file d'attente de rendu Voilà Rendu optimal Vous mettez optimal Et là donc on ne va pas mettre On ne va pas mettre 29 On va mettre 12 Du coup on va être 12, 24 C'est la taille totale Des deux clips au final Donc là vous mettrez vous En fonction de vos clips en fait Évidemment Là moi je mets QuickTime Et un abonné m'avait demandé Oui moi je n'ai pas le son À la fin du À la fin de mon rendu D'Adobe After Effects Je n'avais pas le son Il suffit de cliquer sur cette case Voilà donc si tu regardes le tuto Il suffit de cliquer sur cette case Ou même les autres qui ne savaient pas Il suffit de cliquer sur cette case Et vous aurez bien évidemment le son À la fin de vos rendu Donc tac On rend Normalement ça ne devrait pas être super long Théoriquement Donc au pire on va attendre Et en attendant on va ouvrir Sony Vegas en expérience Ça l'a pas à mort Avec Camtasia De After Effects Et en plus c'est un rendu Et après on va pouvoir faire notre masque Sur Sony Vegas Pour que Pour faire apparaître le snipe de base en haut Faire notre petit effet Et ensuite que la transition soit derrière ce snipe Voilà vous m'avez compris De toute façon comme vous l'avez vu au début de la vidéo C'est le snipe qui monte à peu près Une seconde avant le début de la transition Donc là on attend que Sony Vegas s'ouvre Au pire je ferai une petite accélérée Parce qu'en plus je vais devoir Donc là à mon avis il va avoir Une petite coupure Voilà à tout de suite Donc voilà là c'est terminé Le rendu est terminé sur Sur Adobe After Effects Donc je l'ai fermé J'ai ouvert Vegas Pour ne pas perdre trop de temps Donc le rendu c'était celui-là Et ce que j'ai fait pendant la coupure C'est juste qu'au lieu de le mettre en move Je l'ai mis en WMB Pour le compresser Donc je passe de 529 mégas A 30 mégas Donc voilà merci Apple Pour votre super compression Et donc au final On va pouvoir travailler Sur un fichier qui n'est pas lourd Donc Je vais Vegas comme je l'avais dit Je mets ma compo dedans Et là on va pouvoir commencer à faire notre masque Et toute la vraie transition Notre vraie transition Donc petite astuce Pour m'aider à être bien précis dans mon temps Et tout Mais c'est pas indispensable Je vais mettre des marqueurs à toutes les secondes Et demi secondes Qui m'intéressent Donc là moi ça va être ça Et 412 Merci voilà Donc en fait c'est juste pour m'aider Pour avoir les Pour que ça soit un peu précis Et que je ne fasse pas n'importe quoi Donc je mets une nouvelle piste vidéo Donc là vous voyez On va regarder notre clip Tac Et il y a ma transition Brute en fait On va dire Il n'y a pas de Voilà c'est ma transition brute Donc je vais à 6 secondes Là on va faire en sorte Que le snipe apparaisse Et que le snipe monte A partir de cette vidéo Là on va voir le snipe monter Donc je vais à 6 secondes Là où commence mon clip Enfin du coup Là où se termine la transition Elle se termine à 6 secondes Comme on l'a vu tout à l'heure Je me mets en optimisé complet On attend un peu que ça charge Voilà Et je fais une sauvegarde d'image Je la mets sur le bureau Et je vais l'appeler Je ne sais pas moi Peu importe Enfin tuto Voilà Vous l'appelez comme vous voulez Vous la mettez où vous voulez De toute façon vous la supprimerez Très bientôt Et vous la prenez Vous la mettez en haut Donc là on ferme Et donc moi Comme je l'ai dit Je veux que ma transition Elle dure Elle va durer une seconde Avant Enfin mon masque Va durer une seconde Avant la transition En cc glass wipe Donc en fait Mon clip va de 4 Enfin mon image va de 4.12 A 6 secondes Comme vous le voyez Et je vais faire un petit masque Et on va détourner le sniper Ou ce que vous voulez Ça peut être un bâtiment Un personnage N'importe Mais moi je préfère Que ça soit le sniper Je trouve ça plus classe Alors Tac Donc là ça va être un peu long Il va falloir sélectionner chaque point Vous connaissez la chanson Tac Tac Bon bien sûr Là je vais le faire Un peu rapidement Parce qu'on est en Pour les besoins de la vidéo Il faut que je me grouille Mais bien sûr Vous Vous essayerez de faire Merde Vous essayerez de faire Quelque chose de précis Quand même Enfin si vous voulez Que ça soit un peu bien fait Il faut être Il faut être précis Mais n'oubliez pas De vous mettre en optimisé Sinon vous allez L'image va être toute pixelisée Et ce sera complètement impossible Pour faire des points nets Et de toute façon Quand le snipe va monter Durant votre clip Il va être lui également Tout pixelisé Donc autant que ça soit La même qualité Au début Qu'au final C'est à dire A la photo Et dans votre clip Il faut que ça soit Quand même la même qualité Et qu'il y ait une logique A respecter Voilà Donc là Tac 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 Je me dépêche Je fais ce que je peux C'est vrai que c'est un peu long On va faire tous ces points Mais bon Il faut y passer Tac Tac Voilà Donc là Il faut mettre Je l'ai même mal fait Donc là Il faut laisser en positif Évidemment Vous ne changez rien Vous ne changez rien Si vous pouvez mettre Un peu de halo Si vous voulez Pour que ça soit un peu plus Flou Mais bon Je ne vois pas Énormément l'intérêt Donc vous fermez ça Non je ne veux pas tout fermer Et là Vous voyez Qu'il y a mon snipe Au milieu De mon premier clip Donc quand je regarde Tac Et là Mon snipe apparaît Donc ce n'est pas ce que je veux Vous l'avez deviné Donc je vais dans transition Je vais dans pousser Ou une autre transition Mais la plus commune C'est quand même pousser Et vous la mettez Au début de la transition Et là Vous voyez Que la transition Donc là Moi J'ai de la chance Elle va de 5 De 4.12 A 5.12 Donc c'est ce que je voulais Parce que j'ai déjà fait des tests Et c'est vrai Qu'une seconde Pour monter comme ça C'était plutôt pas mal Donc Là Je récapitule J'ai une seconde De transition Avec le snipe Qui monte Et j'ai Une demi seconde D'effet en cc Que la swipe Et vous voyez Que Qu'en fait Ça passe directement Donc ça passe de là Et là On voit pas la transition Et tac Ça passe directement Sur le clip Donc moi Je trouve ça Très clair Voilà Donc voilà C'est tout simple Donc moi Je trouve ça super Enfin je trouve ça Plutôt classe Je vais faire le rendu Et c'est cette vidéo Que vous avez vu Au début du tutoriel C'est ce montage Donc en fait Vous avez Déjà l'aperçu final Et voilà Donc j'espère Que ça vous a plu Vous pourriez bien sûr Faire des petits réglages Personnels Comme changer les transitions Au lieu de faire une cc glass swipe Vous pouvez faire ce que vous voulez De toute façon Je le répète Je vous invite A aller voir mon tutoriel Sur les transitions En cc glass swipe Enfin toutes les cc Et vous aurez Toutes les informations Que vous voulez Voilà J'espère que la vidéo Vous a plu Et qu'elle vous a appris des choses Il y aura sûrement D'autres tutoriels Etc Si vous avez N'importe quelle question De poser N'hésitez pas A la mettre dans les commentaires J'y répondrai Bien évidemment Voilà Bye tout le monde Et passez une bonne journée